Salut à tous, une vidéo qui sera consacrée à un logiciel qui a bercé mes jeunes années linuxiennes parce que, il faut dire les choses comme elles sont, qu'au tout début quand j'ai commencé à utiliser du Linux pardon, de la distribution GNU Linux, faisons notre intégraliste à l'hybriste, n'est-ce pas il fallait partitionner souvent le disque dur, et le partitionnement, c'était pas la joie c'était, tout reste, c'était partitionné, restait le Windows, c'était la merde il y a eu un outil qui s'appelait FIPS, et FIPS2, qui permettait respectivement de partitionner des partitions, enfin de partitionner, de redimensionner des partitions FAT16, pour 95, et des partitions FAT32 à partir de Windows 95B, ou OSR2 après, quand la branche NT a commencé à se démocratiser, OUI, FIPS était dans les choux et c'est en 98, 99, 2000, qu'est apparu un outil qui m'a bien aidé à l'époque Partition Magic, développé à l'origine par PowerQuest il a été racheté en 2003 par Symantec, et la dernière version date de 2004 depuis, bye bye la dernière version est sortie en 2004, et ça va faire à peu près 14-15 ans maintenant qu'elle n'a plus été mise à jour bien sûr, dans nos jours, on utilisait Jeparthed, ou l'IFCD avec Jeparthed par exemple enfin l'IFCD, la VVSB je voulais dire Jeparthed, c'est la trousse à outils indispensables pour redimensionner, sans perte théoriquement des disques durs donc là, je vais vous montrer à quoi ressemblait l'ultime Partition Magic vous aurez un descriptif lié à un article de blog où j'ai été un peu plus détaillé mais je vais vous montrer ce que ça donne donc là, je lance le WinXP et je tiens à préciser bien sûr que le mieux avec Partition Magic et tous les outils de partitionnement c'est on sert, on défragmente le disque dur après l'installation du logiciel et avant de partitionner, sinon ça part en cacahuètes allez, l'indispensable leçon de démarrage voilà, ça c'est fait vous avez mal à la nuque, rien à foutre donc voilà j'ai récupéré une version mais à coup de part via un certain site, parce qu'on peut le trouver sur le grand internet et voilà, donc j'ai récupéré une version anglophone de notre ami Partition Magic qui s'appelait à l'époque Symantec, Norton Partition Magic la documentation, les outils à savoir créer des disquettes de récupération les infos de partition pas mal de petits outils mais je vais vous montrer Partition Magic en action et vous allez voir, si vous connaissez tout ce qui est j'ai parti ça va vraiment vous dire vraiment ah oui ça ressemble donc là, j'ai un Windows XP avec une partoche de 32Go pendant une partition et par exemple, je vais la on va dire, voilà réduire à 50% bien sûr, avec les Windows récents ça se fait directement dans le système mais à l'époque, pas franchement donc on va mettre Créer une nouvelle partition Next Right to Create, voilà donc je lui propose directement la moitié on pourrait faire des Extendid 2 et 3 ça, je préfère autant pas voilà dans DriveLater et voilà, je me disais bon c'était un assistant il y avait plusieurs assistants Créer une partition Créer une partition de sauvegarde installer notre système d'exploitation qu'on pouvait très bien faire ainsi redimensionner une partition ce que j'ai fait ainsi redistribuer l'espace libre fusionner des partitions compter une partition mais la plupart du temps on se limitait à tu réduis et tu mets le charme dans la partition voilà et bien sûr, on appliquait bien sûr, on y va là il nous dit simplement que ça va redémarrer et on va voir ce que ça donne c'est-à-dire qu'il redémarre l'ensemble et parce qu'on ne pourrait pas on ne pourrait pas redimensionner à chaud donc là je ne sais plus si c'est possible avec le Windows le plus récent parce qu'au-delà de Windows XP il n'y a plus de support donc là il est en train de préparer le partitionnement vous voyez ça se passait de manière tout à fait neutre tout à fait propre et après on pouvait installer un autre ordre si tout se passait bien si tout se passait bien quoi qu'avec l'informatique tout est possible l'informatique est capable de meilleurs comme du pire oui, mais c'est un pire qu'un des meilleurs je sens que mon Windows est avorté c'est pas grave ah il y a deux direct c'est pas grave normalement il devrait démarrer tranquillement croisons les doigts donc on va essayer tranquillement vérifier la partoche ça montre des choses et vous verrez qu'il y a deux partoches allez encore en cours du son de démarrage ouais super ouais mais c'est un son que les moins de 15 ans n'ont pas pu connaître bref allez donc si on va dans l'explorateur on voit qu'on a deux disques et si je fais l'affichage barre d'état on voit qu'il y a un disque de 7 gigas et l'autre de 14 enfin 15-15 quoi bon on teste ça fonctionnait pas on voulait revenir la distribution ne fonctionnait pas c'était la merde bref on voulait revenir au disque d'origine ben pas compliqué on relançait Partition Magic et on fusionnait l'ensemble non je vais pas redémarrer maintenant merci donc on relançait Partition Magic et on choisissait l'option fusionner ou en anglais to merge donc on va faire merge partitions parce qu'il fallait que les deux partitions soient côte à côte voilà on va mettre parce qu'on pouvait aussi faire si il y avait des données il est récupéré donc je vais mettre toto parce que j'ai eu aucune donnée mais peu importe voilà et au retour on aura une seule partition donc on va voir ce que ça donne et on applique et là normalement ça ne devrait pas planter c'est un accident d'un machine virtuel mais vous voyez on pouvait très bien découper redimensionner recoller donc là il va laisser travailler vous voyez c'était tout simple mais par contre malheureusement quand le support de développement s'est arrêté en 2003-2004 Windows Vista ça ne passe pas mais je dois dire que j'ai plus confiance en un Gépartid que dans Patition de Magic vu l'âge du boulousin c'est normal mais c'était quand même un outil puissant pour l'époque et normalement au démarrage suivant ma partition qui avait été découpée en deux ne sera plus qu'une seule allez une dernière fois son démarrage ouais on a déjà mis 203 après tout normalement si je vais dans l'explorateur j'aurai les deux morceaux qui auront été recolés et ma partition sera revenue comme si elle avait été faite mais c'était pratique si on avait besoin par exemple de se créer une partition pour stocker ses données par sécurité parce que le système pouvait très bien partir en cacahuètes et on se disait merde j'ai perdu toutes mes données alors que si on avait fait une partition spécifique euh non on finit et maintenant si je fais le disque C il est revenu avec la capacité 32 Go je reviens dans NotOn Partition Manager enfin partition magic pardon enseignement PowerQuest et il me dit qu'il y a une seule partouche voilà tout simplement je pense que c'est donné Instant Other Parting System next ah d'accord tout simplement après je pose c'est bon par exemple un Linux suivant next voilà Extendid 2 primaire donc là par contre peut-être finish no peut-être que si je mettais celle-là là bon bref je vais annuler l'opération je n'ai pas trop d'habitude mais vous voyez on pouvait aussi recoller facilement une partition qui a été découpée en deux bon bien sûr je n'ai fait que gratinier tout ce que pouvait faire ce logiciel mais c'était les principales opérations qu'on faisait avec Partition Magic voilà donc là on va faire un petit exit et on va faire refaire dodo à la machine virtuelle bon c'était une courte vidéo mais ça vous a montré ce qu'on pouvait faire à l'époque avec Partition Magic j'espère que cette courte vidéo pour une fois vous a plu et je vous dis à la prochaine et ciao